bonjour Serge auditeur je vous fais cette vidéo qui est une suite de mes interventions sur les problèmes des couples blacks en occident cette partie vous parlera l'un des trois acteurs des problèmes des couples blacks en occident au premier nous avons parlé d'une manière générale les trois acteurs à savoir les protecteurs les protégés et le méchant et deuxième nous avons parlé des protecteurs qui est constitué de l'ensemble du système et du système parallèle des moralistes des associations des associations féministes des cabinets d'avocats des juges familiales des huissiers etc et le deuxième groupe qui fait l'objet de cette vidéo c'est le protégé les protégés généralement c'est les femmes qui ont été mariés en afrique et qui ont été amenés qui sont généralement en position d'appel à l'aide à tort ou à raison mais il y a des hommes aussi dans le cas comme la majorité c'est des femmes je vais essayer d'aller dans le sens des femmes donc je m'adresse particulièrement à ces groupes l'intervention c'est pour nous aider tous à essayer de poser les problèmes des couples blacks en occident afin de minimiser l'impact de nos actions et de nos décisions sur la vie des familles africaines et sur les biens des familles africaines parce que tous les problèmes je pense souvent que les gens se laissent aller faire ou faire des copies comme ça se passe dans tous les domaines en Afrique on copie les pratiques de l'occident sans se poser des questions et cela est un constat amer à tous les niveaux il est très généralement malheureux regrettable malheureusement que la plupart de nos soeurs une fois en occident veulent vivre comme des filles qui sont nées en occident veulent pratiquer des choses des fois sans fondement sans se poser des questions donc comme je l'ai toujours dit il n'y a pas de couple sans problème depuis le début jusqu'à maintenant que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, en Europe ou que tu sois dans le monde tout couple ça veut dire un synonyme de problème mais qu'est-ce qui fait vivre le couple c'est le savoir faire, la maîtrise du problème il faut savoir se poser des questions et communiquer à l'intérieur de votre couple parce que le problème aujourd'hui a des conséquences très dramatiques ça crée de manière volontaire ou involontaire un système parallèle dont les acteurs en général sont des protecteurs et ce système parallèle détruit la famille des blacks les biens des blacks les femmes des blacks et les enfants des blacks les avenirs des enfants sont complètement sans issue regardez très bien ce qui se passe en occident dans la plupart du cas dès qu'il y a un enfant black qui est issu il devient, il fait l'objet de miracle on dit ah voilà, c'est un cas particulier c'est pas normal mais c'est logique parce que voilà la famille qui est l'élément essentiel est fragilisé surtout la personne qui est bien armée pour faire face aux problèmes de l'occident c'est lui qui est désarmé malheureusement la plupart du temps c'est l'homme et les femmes qui viennent de l'Afrique elles ne sont pas bien armées pour faire face à l'occident ce n'est pas de l'ignorance ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes mais elles ne sont pas bien préparées l'occident a sa manière de vivre l'Afrique a sa manière de vivre il faut se poser beaucoup de questions pour éviter les pièges du système parallèle en occident donc moi j'appelle toutes nos soeurs qui viennent de l'Afrique qui sont en couple ou qui se mettent en couple en morsida ici d'essayer de mesurer l'impact des décisions j'ai fait une vidéo sur les risques et gestion des risques et je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté de mesurer l'impact il faut se poser des questions des questions élémentaires si je fais ça quelles seront les conséquences pour moi pour la personne qui est en face pour toutes les personnes qui sont derrière cette personne est-ce que j'ai mesuré les sacrifices que tout le monde toutes les personnes qui ont investi en cette personne qui est en face de moi aujourd'hui que je veux exposer quels sont les risques pour moi-même est-ce que je suis bien protégé quel est l'issue de l'action que je vais faire je pense que c'est des questions élémentaires et si je fais ça et que j'obtiens ce que je projette est-ce que je serai maintenu dedans la plupart du temps c'est pour des choses très dérisoires parce qu'il faut bien comprendre l'occident on ne peut pas vivre des allocations j'ai fait une vidéo sur les conséquences des allocations les pièges des allocations pour les familles black que je vous invite à voir aussi il faut bien observer et faire attention surtout attention aux pièges quand il y a un problème dans votre couple essayez de discuter si vous n'avez pas de discussion dans tous les départements par exemple quand je prends l'exemple en France il y a des associations qui sont très bien et très spécialisées ils sont ils appellent les UDAF par exemple si je prends pour le Finistère par exemple au département 29 ça s'appelle UDAF et de suite renseignez-vous si vous allez vers ces personnes au lieu de vous vendre à des loups ou à des gens qui ne sont même pas formés c'est des gens qui n'ont pas de qualification dans la plupart du temps c'est des gens qui veulent juste donner un sens à leur vie donc aller vers des gens qui ne sont même pas formés des gens qui ont étudié qui sont sérieux qui sont capables de poser les problèmes parce que tout problème qui n'est pas clairement identifié isolé ne sera pas bien traité c'est ce qui fait que souvent les problèmes des familles noires en Occident viennent des drames la personne qui a réussi perd tout c'est bien sa femme ses enfants les enfants sont complètement détruits les gens se trompent une femme isolée avec un enfant n'est pas armée complètement pour donner tout ce qu'il faut à l'enfant surtout quand la femme n'a pas développé tout ce qu'il faut pour vivre en Occident ce n'est pas une atteinte à la femme c'est comme un homme aussi un homme seul n'est pas bien armé pour éduquer un enfant comme souvent nos frères américains font beaucoup d'exposions sur ça un enfant a besoin d'un homme et d'une femme pour l'équilibre pour sa confiance pour beaucoup de choses je vous appelle à vous poser beaucoup de questions à faire attention à se poser énormément de questions avant de vous engager dans ses aventures parce que souvent c'est avec des gens qui n'ont même pas de compétences qu'ils cessent juste à vivre à juste à décrocher des subventions pour les associations sur le dos de l'Etat des contribuables de l'Etat donc essayez de vous faire de vous poser des questions parce qu'eux-mêmes ne sont même pas protégés il se trouve dans la plupart du cas que vous êtes mieux protégés que ces ans vers qui vous allez allez vers si vous voulez vraiment aller si il n'y a pas de solution si vous êtes chrétien ou mesurément vers la mosquée ou l'église s'il n'y a pas de solution dans votre famille il n'y a pas de solution dans votre entourage il n'y a pas de solution dans votre couple allez-y vers les UDAF UDAF 35, UDAF 29, UDAF 44 ainsi de suite ils vont vous aider c'est des intellectuels ils vont vous aider à isoler les problèmes ils vous appelleront votre époux et avec lui ils s'entretiendront après ils vous feront parler vous deux l'objectif n'est pas forcément que vous restez en couple si vous voulez vraiment divorcer ils vous accompagneront à aller vers le divorce de manière que ce ne soit pas un drame pour votre famille je pense que c'est très très important il faut essayer de poser des questions des questions très simples souvent il y en a 5 qui pourquoi comment où quand c'est des questions élémentaires mais qui nous aident à isoler les problèmes il faut isoler les problèmes dire clairement que voilà tel problème c'est ça ça a commencé comme ça et aujourd'hui on est à tel niveau bon qu'est-ce qu'on doit faire voilà là en faisant des démarches comme ça votre on a beaucoup de sens de s'en sortir et de minimiser l'impact de nos actions sur nos couples il n'y a pas de couple sans problème il n'y a pas de relation humaine sans problème c'est ça en gros dès qu'il y a les hommes ensemble ça crée des problèmes il faut même même se regarder comme ça quand quelqu'un n'est pas bien bien peigné ça peut t'énerver ça dépend de beaucoup de choses donc voilà essayons de mener une démarche humaine intellectuelle de poser les problèmes si nous n'avons pas les capacités on peut se faire aider par les autres j'aime bien rappeler ce passage de Baldwin qui dit que qui a répondu à une remarque en lui disant que vous vous plaignez trop surtout vos problèmes vous les blacks vous avez trop de problèmes vous vous plaignez trop et Baldwin a dit oui monsieur je vous comprends on a trop de problèmes c'est vrai aussi que tous les hommes ont trop de problèmes mais le problème des blacks on les empêche de devenir des hommes et comme je l'ai dit dans mes vidéos essayez de regarder juste la pyramide des besoins de l'homme des maselov vous comprendrez la profondeur de la réponse de monsieur James Baldwin à ça et c'est ce que nous vivons essayez nous-mêmes de nous aider personne ne vous aidera personne ne nous aidera c'est nous-mêmes avant tout d'abord je ne suis pas raciste et je ne fais pas que ça soit du racisme je veux qu'on se respecte qu'on donne du sens aux choses et qu'on donne de valeur aux mots et qu'on essaye de ne pas se faire avoir par des gens isolés des systèmes parallèles tout le monde n'est pas raciste mais il y a vraiment des racistes aujourd'hui au haut niveau ils sont en train de sacrifier l'avenir des petits blacks en occident un peu partout regardez des femmes qui ne sont pas bien armées à qui on confie toutes les responsabilités pour élever les enfants ils sont pertinemment conscients que l'enfant va droit dans le mur et ça se passe toujours comme ça les cas rares les enfants qui s'en sortent on applaudit et on lui fait passer partout on le présente comme un miracle je pense qu'il s'est assis je vous remercie je vous remercie et je vais prochainement parler du troisième groupe le groupe des méchants ceux qui subissent tout donc le rire le rire les les C'est parti.